Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec le Ballon d'Or. Hier soir France Football a révélé la liste des 30 noms en course pour remporter le plus beau des trophées individuels. Auteur d'une excellente année 2021, Karim Benzema fait partie des favoris pour le Sacre le 29 novembre. Interrogé par le quotidien espagnol As, le buteur français révèle sans surprise rêver du Ballon d'Or. Depuis que je suis petit, je rêve de gagner le Ballon d'Or. C'est le rêve de tous les footballeurs. Il est vrai que le plus important est toujours l'équipe, mais quand vous aidez votre équipe à gagner, quand vous faites des jeux importants et marquez beaucoup de buts, la prochaine chose est d'avoir le Ballon d'Or dans votre tête. Bien sûr je vais faire tout mon possible et je vais travailler aussi dur que possible pour avoir ce grand trophée, pour le gagner un jour, espérons-le. En Espagne, on s'enflamme aussi pour la jeune pépite de 18 ans Pedri qui fait partie de la prestigieuse liste des 30, un Pedri en or pour le journal espagnol Sport. Peu de gens auraient pu imaginer l'ascension fulgurante de Pedri depuis qu'il est devenu un Blaugrana. Il est passé de parfaite inconnue à joueur ayant joué le plus de matchs au cours de la dernière saison, soit 75 matchs. En plus de faire partie des nommés du Ballon d'Or, il est favori pour remporter le prix Coppa et celui de Golden Boy. En Italie, les champions d'Europe font belle figure dans la liste des nommés. C'est le pays le plus représenté dans la liste avec 5 nommés, rappelle le quotidien Correre dello Sport. Donnarumma, Chiellini, Bonucci, Jorginho et Barela sont les Azzuris en liste pour remporter le trophée. Mais l'homme qui semble le plus proche de succéder au sextuple Ballon d'Or Messi, c'est lui-même. Avec 37 buts et 14 passes décisives en 46 matchs avec son club, plus un succès en Copa America, Lionel Messi est sur le point de s'offrir un 7e Ballon d'Or. Toujours très discret dans les médias, l'Argentin a néanmoins accordé un très long entretien à France Football publié ce samedi. Il a affirmé qu'il ne s'était pas trompé en venant au PSG. La Pulga a révélé qu'il s'est rapidement acclimaté à la vie parisienne. « Dès mon premier jour, j'ai eu la sensation que ça faisait longtemps que j'étais dans ce vestiaire. Maintenant, j'ai très envie de jouer plus régulièrement. C'est aussi ce que souhaitent les supporters du PSG. » Du côté de Barcelone, les dirigeants avaient espéré que Lionel Messi accepte de jouer gratuitement. Invité à la radio espagnole après les révélations sur l'état de santé du FC Barcelone, le président Johan Laporta a fait plusieurs déclarations étonnantes relayées par le quotidien catalan Mundo Deportivo. « J'ai eu l'espoir, oui, qu'à la dernière minute, il y ait un changement de rythme dans les négociations et que les hauts viennent me dire « Je joue gratuitement. Moi, j'aurais été définitivement convaincu, mais nous ne pouvons pas demander à un joueur du niveau de Messi qu'il fasse ça », a-t-il avoué. Johan Laporta a aussi voulu faire savoir que la continuité allait être l'avenir du Barça. Il a confirmé que Ronald Koeman avait toute sa confiance pour continuer de diriger le 11 Blaugrana, mais aussi que des négociations de prolongation de contrat ont débuté avec ces jeunes pépites, Ansu Fati et Pedri. En Angleterre, on se questionne sur l'avenir du match comptant pour la qualification en Coupe du Monde face à Andorre. Alors qu'Andorre doit recevoir l'Angleterre ce soir à l'Estadi National, un feu s'est déclaré hier après-midi sur le bord du terrain, au niveau des installations qui doivent servir pour la diffusion du match. Alors du côté de la presse britannique, on s'inquiète sur la bonne tenue du match, comme l'explique le Daily Mirror ou le Daily Mail. L'impact du feu et de la chaleur sur le terrain synthétique de l'Estadi National est encore inconnu. Les bancs où doivent s'asseoir les remplaçants étaient aussi à proximité de l'incendie et pourraient être endommagés. L'Angleterre, en tête de son groupe de qualification avec 16 points pris sur 18 possibles, attend désormais des nouvelles pour savoir si la rencontre est maintenue. Enfin, on termine avec le peuple marseillais qui a rendu un dernier hommage à Bernard Tapie ce vendredi lors de ses obsèques dans la cathédrale de la Mailleur à Marseille. Pour le quotidien régional, la Provence, Marseille était aux larmes. A jamais marseillais, titre Varmatin. Des centaines de supporters de l'OM ont rendu hommage à l'ancien président du club. Son cercueil a quitté la cathédrale de la Mailleur au son de We Are The Champions, joué à l'orgue. Après la messe, Bernard Tapie a été inhumé au cimetière de Marzaghe, dans les quartiers sud de la ville, toujours suivi des supporters, écharpe tendue. Le journal La Marseillaise rappelle que c'est le dernier hommage des supporters, mais le prochain match de l'Olympique au Vélodrome, le 17 octobre, pourrait être de nouveau le théâtre d'un vibrant hommage à Bernard Tapie. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur Footmercato.